Le sujet ce matin, c'est faire croître sa foi. Je répète depuis quelques semaines les mêmes choses. Ce n'est pas quelque chose de magique, mais ce sont des principes et si on peut les appliquer, quand on bâtisse ces principes dans notre vie, ça a établi un climat, un sol où notre foi peut grandir, s'accroître. On devrait avoir plus de foi aujourd'hui que il y a 20 ans. Alors, il y a des choses qui arrivent et si notre foi s'accroît, on grandit de gloire en gloire. Alors, les événements qui arrivent font que si notre foi a grandi, on deal avec ces choses-là, on affronte ces choses-là d'une façon différente avec une plus grande profondeur de foi. Alors, le premier pas, c'est de connaître la parole de Dieu et y réfléchir. Matin et soir, d'avoir la pensée de Christ en nous connaître sa parole et y réfléchir. Aller dans la parole, la lire, l'étudier. Pas besoin de le faire pour des heures. Mais à tous les jours, il faut prendre un temps. Je me force à tous les matins, qu'importe si ma vie est vraiment folle, agitée, il y a beaucoup de choses à faire. Je prends du temps, quelques minutes le matin, pour réfléchir et dans la journée, retourner à ça et réfléchir encore. Acceptons que la parole est vraie. Acceptons de croire en la parole. On ne la comprend pas toutes. Dieu t'a dit que c'était vrai, alors je le crois. Je le crois dans mon cœur et je vais confesser la parole et la dire. Pas juste croire, mais le croire. On croit que les choses qu'on est prêtes à dire, alors on réfléchit, on le croit et on le dit. Et la dernière chose, c'est obéir la parole de Dieu et l'expérimenter. Si vous faites ces choses, alors vous allez recevoir autre chose. Il y a des millions, des milliers de promesses, des millions de promesses dans la parole et qui commencent avec le mot « si ». Si vous faites ceci, vous allez avoir cela. Alors, si vous obéissez à la parole de Dieu, vous allez avoir les promesses, les bénédictions de la parole de Dieu. L'autre sujet, c'est de remplir nos pensées de la parole de Dieu, de les réfléchir, d'y réfléchir. Alors, trois choses qu'on devrait, à tous les jours, que nous devrions confesser. Crois que, qu'est-ce que le Père est pour nous? C'est un Dieu de compassion. Il est créateur. On est créé à son image. Je suis créé à son image. Si je crois ça et je le confesse. Qui il est le Père pour moi? Crois ce que Jésus a fait et est en train de faire pour moi. Il est dans le royaume des cieux. Il intercède pour moi. Je suis racheté par son sang. Je suis lavé par son sang, racheté. Il m'a donné une destinée, un but. Alors, croire cela et le confesser, ce que Dieu a fait pour moi et est en train de faire maintenant. C'est un rapport avec l'identité. La troisième chose, c'est de croire que ce que le Saint-Esprit fait en moi et il me change de gloire en moi, en gloire. Il fait un travail merveilleux en moi. Il me donne la pensée de Christ. Il me transforme. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il fera? Alors, le croire et le confesser. Il va bénir d'autres gens au travers de moi. Alors, si vous croyez ça, vous allez bâtir une fondation pour que votre foi puisse grandir. Aujourd'hui, je veux parler de la confession. On a parlé de réfléchir sur la parole. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on confesse? Je veux clarifier quelque chose au tout début, si on comprend bien cette notion en commençant. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont superstitieux. Souvent, je reçois des courriels. Tu sais, priez cette prière pour sept jours, puis quelque chose de bon va vous arriver. Trop souvent, à cause de ce qu'on enseigne, il y a la tentation de ne pas devenir spirituel, mais d'être superstitieux. Comme par exemple, s'il y a quelque chose de mauvais qui m'arrive, c'est Satan qui essaie de m'avoir. C'est peut-être que tu as marché sur ce clou-là parce que quelqu'un a été négligeant. J'ai prié la prière de salut. J'ai lu sur la carte, mais j'ai mal dit ce mot-là sur le carton. Peut-être que je ne suis pas sauvé. Il faut lire chaque mot parfaitement. Alors, on rend la prière quelquefois une superstition. Tu as peut-être mal prononcé un mot, mais si tu es sincère, tu es sauvé. Le baptême d'eau, il faut que je sois baptisé dans l'eau. Il faut être baptisé dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah, j'ai été baptisé juste dans le nom de Jésus. Est-ce que je ne suis pas sauvé, peut-être, à cause de ça? Il faut que je sois baptisé à nouveau parce que je n'ai pas dit les bons mots. On rend les choses superstitieuses, même dans le ministère de délivrance. On vous demande de prier certaines prières. J'ai même une personne qui m'a fait dire une prière de délivrance puis il dit, je me suis trompée dans un mot. Il a dit, moi, les mots avec beaucoup de syllabes, je l'ai mal dit. Puis là, il a littéralement dit, Satan, je te renonce et je te commande de quitter. Maintenant, David dit ce mot-là, mais je ne peux pas prononcer ça. Il dit, il y a des TH, puis en tout cas, c'était difficile à dire. C'était difficile à dire. Il dit, ce n'est pas Satan qui parlait au travers de moi. J'ai juste la misère à dire ces mots-là. Puis ça, c'était un ministère de délivrance, puis Dieu savait ce que ça voulait dire, ce mot-là. Puis ce n'est pas parce que je prononce mal un mot que je ne serais pas délivrée. Ce que je vous enseigne présentement, ne tournez pas les choses en superstition. Si je ne prie pas exactement comme ça, ça ne fonctionnera pas. Non, nous faisons notre mieux et nous déclarons la parole de Dieu. Alors, on ne peut pas tourner les choses en superstition. Si on ne dit pas les choses parfaitement, Dieu n'est pas un professeur de grammaire vraiment sévère. Non, il n'est pas comme ça. Il est le Père qui regarde à notre cœur. Alors, j'ai besoin de mettre ce filtre-là en avant de moi. Ça n'a pas rapport à des formules magiques, mais ça a rapport à notre conscience, notre cœur devant Dieu. Alors, on parle de confession. Hébreu 4, 14, «Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons ferme dans la foi que nous professons ou confessons ». Comprenons ceci, de tenir fermement dans la foi, non pas dans notre foi, mais dans la foi que l'on professe, que l'on professe. se tenant ferme sur les choses que nous croyons et que nous confessons. Ce que nous croyons fermement, c'est ce que nous allons finalement confesser. Ce que nous confessons, c'est ce que nous croyons. Alors, Paul dit, «Demeurons ferme dans ces choses ». Tu en es tellement convaincu que tu es prêt à les déclarer. Il y a quelqu'un qui peut dire, «Je crois dans la guérison ». OK, viens ici en avant et on va croire dans la guérison. Puis là, tu leur demandes, « Est-ce que tu crois que tu vas être guéri ? » « Oui, j'espère ». Non, non, il ne faut pas espérer, il faut le croire. Vous ne recevez pas ce que vous espérez, vous recevez ce que vous croyez et ce que vous êtes prêts à confesser. Alors, Paul a dit, «Tenez ferme à ces choses que vous en êtes tellement convaincus que vous êtes prêts à les confesser comme la vérité. Et les choses que vous n'êtes pas capables de confesser tout de suite, prêtes à confesser, demandez à Dieu de vous convaincre. Et tenez aux choses que vous êtes convaincus et confessez-les. » Des fois, on dit, « Je crois Dieu pour ceci. » Mais le test, c'est, « Est-ce que demain, on va dire encore ça? » Et le jour d'après, est-ce qu'on va se tenir fermement sur les choses que l'on confesse aujourd'hui? » De mon expérience, souvent, le contraire arrive. On entend une vérité biblique, on est tout excité, on la croit. « Oui, je confesse ça de ma bouche. » Mais des fois, dans 24 heures, on dit le contraire, dans la semaine qui se suit. De toute façon, on n'a peut-être même pas cru cette chose-là parce qu'on n'a pas été capable de tenir notre confession. Et on aboutit en disant le contraire et même en disant des choses négatives. Je ne parle pas d'être superstitieux, mais la négation de ce qu'on croyait va enlever l'effet positif de cette croyance-là. d'une journée, j'avais mal à un dos. J'étais guérie, je le confessais. Puis le lendemain, la douleur est revenue. J'ai dit « Ah, je crois que je ne suis vraiment pas guérie. » Où est allé ma parole de foi dans ces douze heures-là? J'ai dit « Oh, attends un peu, là. » J'apprends comment Satan travaille. Il nous donne des fois des symptômes mensongers. Je sais que j'ai été guérie hier soir. Je sais où j'étais. Dieu m'a guéri. Et Satan, tu ne joueras pas de tour avec ça. Aussitôt que j'ai cru ça, la douleur est partie. Quand je suis, je me suis vraiment appuyée sur la foi que j'avais confessée, je n'ai pas détruit en confessant négativement. Donc, je me suis appuyée sur ce que je croyais. J'espère que je vais avoir plus de foi. Il y a des gens qui disent « Ah, j'aimerais s'en avoir plus de foi. » Alors, j'ai découvert que les chrétiens ont beaucoup de foi, mais ils mettent leur foi dans les mauvaises choses. Combien de gens disent « Ah, je sais qu'il va pleuvoir samedi. » Alors, moi, je suis pris pour du soleil. Mais il y en a qui disaient qu'il y avait de la foi pour du soleil. Puis, il a vraiment fait beau hier, finalement. Si on mettait le même degré de foi dans les choses de Dieu que dans les choses négatives, il y en a qui croient qu'ils vont avoir des problèmes d'auto. Ils vont avoir ces problèmes-là. Si vous avez la foi pour les problèmes, c'est ce que vous allez avoir. Si vous avez la même foi pour les bénédictions, les solutions, pour ce que Dieu veut faire, c'est ce que vous allez avoir. Si on mettait notre foi dans les choses positives, on aurait plus de succès dans nos vies. Plusieurs d'entre nous, on n'a pas besoin de plus de foi. On a besoin de croire dans les choses de Dieu. Et si on confesse tout le temps un manque de provision, il y en a qui ont la foi pour la pauvreté, la persécution, la foi pour les difficultés au travail, des conflits dans mon mariage, que mes enfants vont être désobéissants, ils vont causer des problèmes. J'entends ça tout le temps. Ah, mes enfants, là, ils vont avoir 13 ans, là, puis pour les trois prochaines années, là, ça va être terrible. Il dit, tu sais, pasteur, comment que c'est, hein? Moi, je ne comprends pas pourquoi. Il dit, non. Il dit, moi, je ne crois pas ça. La pré-adolescence. Il y en a qui croient qu'à la pré-adolescence, on va avoir des problèmes avec nos enfants. Alors, on a beaucoup de foi, mais souvent pour des gros problèmes. Hier, j'ai eu un message de Sarah. J'ai reçu un courriel de quelqu'un qui qui croyaient que Dieu allait leur donner exactement ce qu'ils avaient besoin pour leur mariage, et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qu'ils croyaient, c'est ce qu'ils ont confessé, et ils ont eu ça, une belle grande église pour à peu près 200 $. Il parle de son expérience quand il s'est marié avec Cathy, que ce qu'ils avaient, ils ont dû avoir deux pasteurs pour la cérémonie. Mais c'est ça, Sarah et Jérôme, ils croyaient Dieu qu'ils allaient pourvoir pour l'église, pour leur mariage. Alors, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, fait que c'est ce qu'on bâtit dans nos vies, parce que c'est ce qu'on croit. Alors, les déficiences que nous confessions depuis des années, c'est ce que nous bâtissons dans nos vies. Moi, je n'aurai jamais d'amis, je n'aurai jamais de copains, je n'aurai jamais un bon mariage ou d'enfants en santé. Alors, vous bâtissez ces choses-là déficientes dans nos vies, c'est ce que vous allez récolter. Ce que vous avez la foi, c'est ce que vous allez récolter. Alors, Paul dit, tenons-nous ferme dans la foi que nous sommes convaincus, Dieu, donc c'est ce que nous allons professer ou confesser. On ne sera jamais plus élevé que nos confessions. Si vous croyez juste un petit peu, bien, c'est ce que vous allez être. Dieu veut qu'on croie dans sa parole afin que nos confessions puissent être plus grandes et que nous puissions nous élever plus haut encore. Colossiens 2, 15 dit, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La Bible dit que Jésus a dépouillé toutes ces autorités qui ont dit qu'ils viennent contre nous. Il a défait l'ennemi pour nous. Alors, c'est vrai, alors comment ça se fait que l'ennemi vient toujours contre nous? Pourquoi il semble qu'il domine sur les gens? La réponse, c'est parce qu'on le laisse faire. Quand mes enfants étaient jeunes, on jouait à un jeu. Ils me capturaient, ils m'attachaient et je les laissais m'attacher. J'aurais pu résister. J'aurais pu les arrêter. C'était un jeu, alors je leur permettais de m'attacher. Je ne pouvais pas bouger. Alors, quand on confesse la défaite, l'incapacité de… c'est ce qu'on permet à l'ennemi de faire, de nous attacher. On a l'autorité pour lui résister, mais on le laisse nous attacher. On pense que Dieu est responsable de régler tous nos problèmes. Il y a des gens qui disent « je suis chrétien » ou même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont en colère après Dieu parce que le but de Dieu, c'est de régler tous mes problèmes. Puis quand les choses vont mal, alors ils sont… ils disent « coudonc, Dieu, règle ça, là, puis quand ça n'arrive pas, il y a des millions de chrétiens qui sont en colère après Dieu parce que Dieu n'a pas réglé leurs problèmes. Alors, la responsabilité de régler nos problèmes, ce n'est pas à Dieu, c'est à nous. Quand Dieu est ressuscité et monté au ciel, il a dit à l'Église, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour accomplir mon plan de rédaction. J'ai répandu mon sang pour la guérison, votre délivrance, j'ai tout fait de ça. Maintenant, je vous donne la puissance par mon Saint-Esprit. Alors, maintenant, ma place, je suis dans le ciel, je déclare pour vous et notre travail. C'est à vous de posséder le pays, de démolir les forteresses. Matthieu 16, 19, il dit, je vais vous donner, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Tout ce que tu vas faire, je vais bouger en rapport avec ce que tu as dit, c'est ta responsabilité. Je vais te donner les clés. Quand est-ce qu'il nous a donné les clés? Quand il a ressuscité, il a donné les clés à l'Église, à vous et à moi. Les clés du royaume. Au début, Dieu avait l'autorité sur le ciel et la terre. Il a tout donné ça à Adam. Je te donne l'autorité, domine sur la terre, les animaux du ciel et de la terre, domine. Et malheureusement, par la désobéissance, Adam a presque trahi. Il a donné cette autorité à Satan. Adam a donné toute l'autorité à Satan par désobéissance. Il y a des gens qui disent, « Ah, pourquoi Dieu laisse Satan prendre autorité sur le monde? » Non, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. C'est Adam qui a fait ça au travers de son péché. Alors, en Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettez, dominez sur les poissons. » Pas Dieu, mais vous, hommes et femmes, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Faites-le. Il nous a donné l'autorité. Et ici, regarde le psalm 8.6, « Tu lui as donné, tu as donné l'homme, tu as donné à l'homme la domination sur les hommes de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, sous les pieds de l'homme. » Dieu a mis tout sous les pieds de l'homme dans le jardin d'Adam et Ève quand ils ont péché. Puis Dieu a dit, « Il viendra un jour, tu seras capable de mettre Satan sous tes pieds. » Puis maintenant, le Nouveau Testament nous dit qu'on peut faire ça aujourd'hui. Puis, par la mort de Christ, il nous a redonné l'autorité. Dieu a donné l'autorité à Adam et Ève et eux l'ont donnée à Satan. Et Jésus a combattu Satan. Il a repris les clés et il nous les a redonnées. Et s'il y a des choses qui n'arrivent pas, c'est parce qu'on le permet. C'est qu'on utilise notre autorité pour maudire au lieu de bénir. Souvent, ce qu'on dit crée ce qui nous arrive. On a l'autorité sur Satan. Il faut utiliser cette autorité. Et c'est pourquoi le Nouveau Testament nous met en garde contre l'ennemi, les actions de l'ennemi. Soyez solve, veillez votre adversaire. Le diable rôde comme un lion réjustant, cherchant qui il dévore. Il cherche quelqu'un à dévorer. Mais merci Seigneur que vous et moi, si ça va être nous ou pas. Il cherche quelqu'un à dévorer. Qui va-t-il dévorer? Quiconque n'utilise pas son autorité pour fermer la bouche de Satan. J'entends tellement de chrétiens dire, « Satan, prie pour moi parce que Satan est après moi. » Puis même quand je prie, je me dis, « Ça ne marchera pas, ça. » Je prie que l'ennemi ne t'atteindra pas malgré ta confession et tes attitudes. Tu lui mets une cible devant lui. C'est juste toi qui peux déterminer si Satan va te dévorer. Moi, je ne peux pas le faire parce que c'est ton autorité, pas la mienne. Pierre dit à Pierre 5-9, « Résistez-lui avec une foi ferme. » Si tu ne résistes pas à l'ennemi dans ta foi, tu vas être dévoré. Même que tu as l'autorité, si tu ne le fais pas, l'ennemi va gagner. Pierre nous a dit, « Quand Satan vient après toi, ne crie pas à Dieu. Ne crie pas pour une protection divine. » Ça dit, « Résiste-lui. » Comment résister? C'est nous qui devons faire quelque chose à propos de l'ennemi. Alors, la parole nous dit de tenir fermement sur la confession de notre foi. Comment Jésus a résisté à Satan dans le désert? Jésus a dit, la parole dit, parce que Satan a dit ceci, mais la parole dit cela. La parole de Dieu dit ceci, c'est. Puis là, le diable a quitté. Il a juste résisté. Jésus a juste résisté et le diable est parti. Puis là, il attendait un temps favorable, comme dans le jardin de Gethsemane. C'était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais si je dois traverser, si je dois laisser Satan me dévorer, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus devait se tenir fermement dans le cours de sa vie, et nous aussi, nous devons faire ça. Nous tenant fermement sur la confession de notre foi. Ce que nous confessons qui est la vérité, nous devons nous tenir là-dessus. La parole de Dieu dit que Jésus t'a défait. Tu as été défait. Donc, on peut dire, tu n'as aucune autorité sur moi, mais encore que tu ne le saches pas, c'est moi qui ai autorité sur toi. Alors maintenant, au nom de Jésus, je te résiste. Ma confession, ma foi, et Satan n'a pas le choix de quitter. C'est aussi simple que ça. Puis là, on se met à penser comment Satan est fort, comment il nous déçoit. Il doit avoir des ouvertures dans ma vie qui ouvrent la porte à l'ennemi, puis on pense à tout ça. Puis au lieu de se tenir sur notre confession de foi, ça ne dit pas de se tenir sur notre perfection. Ça ne dit pas de se tenir ferme si tu as une journée sans péché. Non. Tiens-toi fermement sur la foi que tu confesses, parce que tu utilises ton autorité. Trop souvent, on fait des mauvaises confessions. Je crois que Satan est après moi. Il me détruit. Puis là, en confessant ces choses-là, on donne les clés à Satan. On lui redonne l'autorité, mais il n'a pas cette autorité-là. Si vous allez vers ce chemin, vous dites à Satan de vous attacher. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera la maison. Lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Si vous regardez le contexte, c'est nous l'homme fort. C'est nous l'homme fort. Pas Satan, il est défait. Il est impuissant sur nous. Alors, lisons ces versets. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un chrétien et piller ses biens sans avoir auparavant, sans que Satan, au départ, ait lié cet homme fort-là? Alors, quand un homme chrétien est fort, bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté sur les œuvres de l'ennemi. C'est nous l'homme fort, à cause de Jésus. C'est une bonne nouvelle. Je n'ai pas à avoir peur que Satan va prendre mes enfants. C'est moi l'homme fort. C'est moi l'homme fort. Et la seule façon que Satan peut venir m'attacher dans la même maison, c'est si je le laisse faire par la confession de ma bouche. Jacques, soumettez-vous donc à Dieu résister au diable, bien, il fuira loin de vous. Il n'y a rien de plus inquiétant qu'un chrétien. Il n'y a rien de plus épeurant pour Satan qu'un chrétien qui sait qu'il a l'autorité. la parole dit de se tenir debout, de résister et l'ennemi va s'en aller. Jacques n'a pas dit, priez Dieu, demandez à Dieu de résister, puis l'ennemi va partir. Non, non. La parole dit, résistez. Vous êtes tenté parce que vous laissez vos désirs de péché prendre le déçu sur vous. On demande à Dieu d'enlever la tentation, mais Jésus a été tenté de toutes les manières, comme nous, mais il a résisté. Jésus n'a jamais évité la tentation, mais il a confessé la foi, il a résisté. On demande à Dieu d'enlever la tentation, mais non, il faut se tenir ferme, comme Jésus. Jésus s'est tenu ferme. Alors, souvent, on laisse notre pensée être envahie par la tentation, mais non, il faut se tenir ferme dans notre pensée. Résistez. Et si on confesse, nos pensées vont changer. On ne se soumettra pas à la tentation. Puis Jacques n'a pas dit non plus, appelez votre pasteur ou notre dirigeant de cellules, de prier. Non, ça ne dit pas ça. J'ai vu cette bande dessinée il y a quelques années. Je vois un pasteur qui a son téléphone tout enroulé autour de sa tête. Je sais qu'il est juste quatre heures, mais je savais que tu allais être debout en train de prier. J'ai une confession à faire. Si je suis debout à quatre heures, c'est pour moi et non pas pour vous. Ça ne vous aidera pas. Comme j'avance en âge, je deviens plus sage et je ne veux pas prier pour des choses inutiles, comme quelqu'un qui me demande, pourrais-tu prier pour cette entente d'affaires qui est un petit peu malhonnête? Est-ce que tu pourrais prier pour la prospérité? Non. On prie pour tellement de choses qu'on n'utilise pas notre autorité. Jacques a dit, vous résistez à Dieu et le diable fluira loin de vous. Je peux résister seulement pour moi-même? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Il y a juste moi qui peux résister. Je ne peux pas résister pour vous. Même si vous priez très fort, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a seulement vous qui pouvez résister pour vous. Je peux prier avec mon niveau de foi, mais si leur pensée, leur confession n'est pas bonne, mes prières seront inutiles. Parce que vos pensées, vos croyances vont annuler toutes mes prières. Souvent, plusieurs chrétiens croient que, oh, je pourrais avoir quelqu'un qui est tout bon, portant à la prière, de prier pour moi, donc ça va s'exaucer. Il y a trois sortes de prières que Dieu ne répondra pas. Des prières qui sont contraires à sa parole, ou des prières des gens qui vivent dans la désobéissance. et Dieu ne répondra pas à la prière qui vont nourrir l'incrédulité dans leurs pensées. Montre-moi ça dans la Bible. Je suis content que vous le demandiez. Il y a des gens qui me disent, Jésus, les chrétiens vont faire ce que Jésus va faire. Comment ça que les gens ne sont pas guéris? Jésus n'a jamais guéri tous les malades. Il n'a pas guéri tous ceux pour qui ils priaient. La parole dit clairement que l'incrédulité a même empêché Jésus. Jésus n'a pu faire là en Nazareth aucun miracle, si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et les guéri. Pourquoi? Parce qu'il s'étonnait de leur incrédulité. Ça ne dit pas qu'ils ne voulaient pas. Ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas la puissance de prier pour tous d'être guéris parce que leur foi était contraire à la parole de Dieu. en Nazareth, il y a eu le minimum de résultats. On parle de Jésus ici. Regardez ce que la Bible dit à propos de Jésus. « Car celui que Dieu a envoyé, c'est Jésus, dit la parole de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Jésus avait l'esprit sans mesure. Il ne pouvait pas guérir tout le monde qui venait à lui à cause de l'incrédulité. J'essaie d'être honnête ici. On a ces idées merveilleuses que Jésus va guérir tout le monde. Comment ça? Je ne peux pas guérir tout le monde. Non. J'aimerais être comme Jésus. Il me demandait à ma femme et à mes enfants. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Puis tu vois, même Jésus étant ce qu'il était, ce qu'il est, il n'a pas guéri tout le monde à cause de l'incrédulité. L'incrédulité va annuler le travail de Dieu. Éphésiens 4, ne donnez pas accès au diable. De ne pas donner une place. La racine de ce mot-là, accès, c'est une place. Parce que si vous ouvrez la porte, il va s'accrocher là. Alors, il ne faut pas donner de terrain, de territoire dans nos vies. Parce que Dieu peut nous dominer si on lui donne cette place-là. Et comment donner une place à Satan par nos comportements de péché, mais surtout par nos pensées et nos confessions? Je vais dire, « Ah, je vais être pauvre le reste de ma vie. » Bien, il dit, « Mais voilà, Satan, il va dire, « Moi, je vais travailler avec ça. » Il ne travaillera pas avec ceux qui confessent la prospérité et la guérison. Si nos confessions ne sont pas en accord avec la ligne de Dieu, ne glorifient pas Dieu, mais qui vont remplir notre cœur d'un esprit d'échec. Ça, c'est un terrain fertile pour Satan. Quand on résiste par une bonne confession, des pensées, des bonnes pensées, alors on peut conserver notre autorité sur Satan. Un Jean 4, 4, vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. En chacun de nous, il y a une force plus grande que tout. À cause de celui qui est en nous, il est plus grand que n'importe qui qui est dans le monde. Alors, on peut être victorieux. Mais c'est notre confession qui est le terrain de combat, car ce n'est pas un esprit de timidité, de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si on confesse la peur, alors, et cet esprit qui n'est pas de Dieu, comment on peut permettre à cet esprit-là de travailler dans nos vies? Alors, la peur n'est pas de Dieu. On ne devrait donner aucune place à ça, parce que Satan va utiliser ça. Alors, si on commence à confesser ce que la Bible a dit, Pierre a dit, soyez établis dans la vérité que vous avez maintenant. On croit qu'on va être jugé sur toute la Bible, mais j'ai des raisons de croire qu'on va être jugé sur ce que l'on sait. Vous allez être devant de ce que vous savez. Alors, vivez avec ce niveau de confession, ce que vous savez pas, demandez à quelqu'un afin d'aller dans cet autre niveau de confession. Confessons la foi que nous avons présentement. Je vais regarder à la maladie. Esaïe 53, cependant, ce sont nos fricances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargées, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtres et c'est sûr que nous sommes guérés. Matthieu est venu et il a dit, le soir, en aménant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ça a été prophétisé par Esaïe le prophète. Prendre ça, ça parle de guérison physique. Alors, ça confirme l'Ancien Testament que nous sommes guéris dans nos corps. Mais Pierre dit, il a porté lui-même nos péchés. Ah oui, Pierre, il change un petit peu la parole. Il dit, Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Afin que, membres au péché, nous vivions pour la justice, vous avez été guéris. Pourquoi Matthieu dit, il a pris nos infirmités, mais Pierre a dit, « On a été guéris. » Et parce que Jésus est mort à la croix, on peut dire qu'on a été guéris. ça le met en effet 2000 ans passés. C'est comme si ce que Jésus a fait, a tout accompli. Si vous avez une maladie, allez-vous demander à Jésus de mourir encore à la croix pour payer pour cette maladie? Non, c'est fait. Quand vous êtes attaqué par une maladie, vous n'avez pas besoin de dire, « Jésus, guérez-moi. » Non, vous avez été guéris v'là 2000 ans. Ce qu'on ne fait pas, j'ai un rhume. Voici mon rhume. Non, ce n'est pas ton rhume. C'est ma maladie. Pourquoi tu veux une maladie? Ne prenez jamais propriété de cette maladie. Oui, ça essaie de vous attaquer, mais ce n'est pas à vous. Alors, si vous dites, « C'est ma maladie. » Vous en prenez, ça devient vous. Vous en avez la possibilité de la possession. Maintenant, vous pouvez dire, « Ce virus essaie de m'attaquer. Je remercie Jésus que par ses meurtres et soeurs, je suis guéri. Je décide de résister. J'ai tous les symptômes. Satan essaie de m'attaquer, mais je me tiens fermement sur la parole. » Je vois des gens, des fois, qui sont misérables, qui marchent dans la maladie, puis « Ah, merci Seigneur, je suis guéri. » Non, non. Regardez, vous êtes attaqués. Résistez. Je suis attaquée, mais je résiste à l'ennemi et je vais maintenant confesser par la foi et je déclare par la foi. Je fais la guerre par ma confession. Jésus a payé le prix pour ma guérison. Maintenant, je confesse cette guérison. Je résiste à l'ennemi. Quand vous dites, « Ma douleur, c'est comme si c'est un livreur UPS qui vient à votre port. Voulez-vous prendre ce paquet? » Si vous ne signez pas, ils ne peuvent pas vous le donner. Alors, si vous ne signez pas, ça retourne à l'envoyeur. Aussitôt que vous dites que c'est mon rhume, vous signez pour accepter ça. Mais si vous refusez, ça va retourner à l'expéditeur. Par vos paroles, vous pouvez donner, vous pouvez accepter, accepter rien qui vient de l'ennemi. Ne l'entretenez pas, ne le regardez pas, ne le vérifiez pas, ne considérez pas ça. Ne l'acceptez pas ça. Jamais. Si on confesse la maladie, il y a des gens qui disent « Ah, j'ai prié, j'ai prié puis il n'y arrive rien. » » Il dit « Oui, c'est vrai, il y a des gens qui prient beaucoup. » Ça, c'est un commentaire que je donne. Vous pouvez prier jusqu'à venir bleu d'en face. Les musulmans, les sorcières prient à tous les jours. Les bouddhistes prient à tous les jours. Ce n'est pas des prières. La prière n'a aucune puissance parce que ce sont juste des paroles. Ce n'est pas la prière qui est puissance, c'est Dieu qui est puissant. Même si vous parlez à Dieu, ce n'est pas la prière qui est puissante, mais de croire dans la prière. « Oh, Père, ce n'est pas trop de troubles. Oh, Seigneur, si je peux te rendre heureux aujourd'hui, pourrais-tu, je t'en prie, peut-être, répondre à cette prière. Ce n'est pas de la prière, ça, c'est de l'espoir. » Ce n'est pas souhaité sur une étoile que Dieu va répondre à ma prière. Il cherche des prières de foi. Il n'y a nulle part dans la Bible que la parole de foi va changer quelque chose. Marc, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si j'allais à la banque et je leur demandais un million, pensez-vous que je vais l'avoir? Mais si j'ai des raisons de croire, je suis convaincue sur la vérité, qu'il y a de l'argent comme ça qui a été déposé pour moi, bien, je vais l'avoir. Je crois par la foi que quelqu'un l'a déposé pour moi. Vous avez la vérité, Jésus a payé le prix. Vous êtes bénis dans les lieux célestes. Si vous croyez, vous allez recevoir. Toutes les religions font dans le monde prie. Dieu, il demande de prie. C'est ça qui est important. La dernière chose, juste pour résumer, pense dans ta tête. Crois dans ton cœur, confessé avec ta bouche et par obéissance, on va le recevoir. Que ton corps soit tout dans ça. C'est aussi simple que ça. Un problème avec tout ce que j'ai dit. Ça, c'est très important. Premier métier. Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'une grande rame de témoins. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on doit faire des affaires. Tu ne peux pas t'asseoir dans un grand chaise confortable. Fais tout. Seigneur, il te demande de combattre le combat. C'est marqué dans Pierre 59. Résistez-lui avec une voix ferme. Rentre tes talents. C'est un combat. Tiens ferme à ce que tu as. Il y a un combat. On croit. On confesse. Et qu'est-ce qu'on fait? On soumet nos actions à Dieu. On doit se tenir ferme, même si nos sens disent autrement. On se tient. Puis on ne lâche pas. On doit mettre de l'effort. Éphésiens 6-12. Ils disent, notre lutte, car nous n'avons pas à lutter contre le char et le sang. On doit s'éteindre les fermes. On doit faire des choix. On doit exercer l'énergie. Et on agit sur la parole de Dieu. Somme 1-07. Somme 1-07. Il envoiera sa parole et il est guéri. Il est fait échapper de la fausse. C'est marqué dans Proverbes 4-20. Il dit, mon fils, soyez attentif à mes paroles. Près l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux ou pensées. Garde-les dans le fond de ton cœur. Crois, car c'est la vie. Pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Si tu es au médecin aujourd'hui, ils te donnent la prescription, tu vas aller remplir la prescription, tu le mets sur ton endroit, il n'y a rien qui va changer. Même si tu es à la prescription, il n'y a rien qui va changer. Tu peux la regarder, mais ça ne t'affectera pas. Tu ne peux pas attendre qu'il y ait quelque chose qui va arriver si c'est sur le tableau. Tu dois agir sur ce que le docteur a dit et dans la façon qu'il a dit. Il ne prend pas dix pellules par jour, mais le nombre de pellules qu'il te dise. Si tu veux que ça marche dans la ronde naturelle, il faut écouter ce que le docteur a dit. C'est la même chose dans la parole. Tu peux prendre la prescription dans la parole de Dieu et tu peux la mettre sur la tablelle. Ta Bible, c'est où? De lundi à samedi, est-ce que c'est assis sur la tablelle? Ça va où lundi à samedi? Est-ce que tu sors de la prescription de lundi? À samedi, comment tu sors de la prescription? Apprendre la parole de Dieu et de penser. Acceptez la parole dans ton cœur. Il faut le croire quand on le dise. On parle de... C'est merci dans la présence de Dieu. Puis on dit, est-ce que ça va être merveilleux? Mais oui, ça a doucé ton cœur et tes pensées. Mais il faut que tu sommes quelque chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont le cœur et la tête émercés. Mais il faut s'émercer dans la parole de Dieu. Tu t'immerses dans la parole de Dieu, mais tu plantes des semences aussi. Quand vous avez des challenges, bien, vous avez la parole pour combattre. C'est marqué dans la parole par... Je ne dis pas que c'est marqué dans le Seigneur, dans sa présence, c'est pas important. Il faut s'émercer dans la présence de Dieu pour adoucir nos cœurs, pour adoucir nos pensées, mais il faut planter la vérité. Il faut planter la semence. Pour terminer, dans tes notes, tu peux aller sur YouTube. Tu peux taper Audio Bible New Testament. Tu vas voir beaucoup de Bible visuelles et tu peux écouter la parole de Dieu. Tu peux écouter la parole de Dieu. Ou tu peux taper Visual Bible Tu peux visionner des films avec le texte mot par mot. Tu peux aller aussi à LibriVox.org. Si tu vas sur LibriVox Catalogue et chercher Bible, tu peux télécharger toute la Bible sur MP3, la Bible gratuitement. Tu peux mettre sur ton iPhone et tu peux l'écouter gratuitement. Pour la conclusion. Donc, pour la conclusion. Connais la parole de Dieu et pense sur cela. Accepte-le comme la vérité et le crois dans ton cœur. Parle-les et confesse-les convaincant que c'est vrai et de l'obéisser et recevoir. C'est comme ça que tu bâtis ta foi. Parle-les à faire quotidiennement. Confessez ces trois choses. Qui est Dieu à toi? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en toi? Et qu'est-ce qu'il peut faire à travers de toi, à travers de la journée, si tu le laisses? Je peux te promettre que chaque personne qui dit ce lendemain matin, « Saint-Esprit, ça va être occupé aujourd'hui. Je n'ai pas de discipliné, mais je te promets, si tu me donnes une opportunité d'un contact divine, je vais la répondre. Si tu fais ça, je te promets que tu vas avoir une rencontre divine à chaque jour. C'est très simple. Mais ça commence ici, avec la parole de Dieu. Si tu n'as pas reçu Christ dans ton cœur, Dieu, il y a tellement de choses. Dieu veut ravaler à son cœur le Saint-Esprit veut travailler à travers de toi. et il veut juste te bénir. Il veut que tu sois libre de tes péchés. Il veut que tu connais la peine de Dieu. Si tu n'as pas donné ta vie à Christ, il n'y a pas de prière magique. Dieu connaît ton cœur. Il dit, « Père, j'ai besoin de toi, s'il vous plaît. Viens dans ma vie. Je te donne le contrôle de ma vie. Je te demande pardon de tous mes péchés. Je réalise que tu es mort pour mes péchés et que tu es revenu en vie pour moi. » Je crois. C'est seulement tout. Il va venir et il va changer ta vie. « Comme chrétien, je ne peux pas rien faire sauf que tu as fait rappeler que Dieu a une aventure merveilleuse pour chacun de nous. Mais on doit avoir la parole ancrée en nous. connaît la parole de Dieu et pense-les, accepte-les comme la vérité et croie-les dans ton cœur. Parle-les et confesse-les comme vérité. À chaque jour, ta foi va partir et partir. Quand Satan va essayer de te attaquer, au lieu d'être écrasé, on peut dire, « Attends, Satan. Dieu dit ça. Je ne te laisse pas rentrer. Je ne te sette pas du terrain. Je tiens ferme et je confesse. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie pour chaque personne dans cette pièce pour moi-même et tout le monde qui regarde sur l'internet. Seigneur, aide-nous. Dieu t'a dit qu'on doit le faire. Aide-nous à avoir la discipline et d'être capable d'avoir la passion pour prendre ta parole et de le vivre. Comme on fait ça, on sait que les ressources de l'Éternel, les cieux, sont disponibles à nous. On a entendu les paroles prophétiques à travers les chambres. Si on n'a pas eu notre attention, je suis concerné. T'as tout fait pour avoir notre attention aujourd'hui à travers les louanges. Quel bon Père qu'on serve. Père, aide-nous aujourd'hui. Donne-nous un peuple de foi avec un foi qui amende à chaque jour. Aide-nous à vivre notre vie l'abondance de ta parole de nous libérer, de nous prospérer, de nous bénir. Dieu, aide-nous encore d'être un peuple de ta voix et un peuple de ton parole et un peuple de ta foi dans le nom de Jésus. qu'il y a. Parce que